Musique Cette exposition est une grande première dans l'histoire de Studio Harcourt parce que nous descendons dans le métro. Studio Harcourt est une maison ancienne, on va pratiquement fêter nos 80 ans l'année prochaine. Dans l'esprit du public, souvent, luxe ne rime pas avec métro. Nous avons trouvé un constructeur qui était extrêmement intéressant de présenter nos œuvres et présenter les artistes dont nous contribuons à faire leur promotion pour les présenter sur les quais du métro, à la station Charles de Gaulle-Etoile, qui est quand même emblématique de l'élégance parisienne. Pourquoi le métro ? On n'imagine pas Paris sans le métro. Ça, c'est une première chose. C'est aussi un lieu qui brasse énormément de personnes, de toutes catégories sociales et professionnelles. Et cette station en particulier, parce que, comme le Champs-Elysées Film Festival se déroule sur les Champs-Elysées, il nous paraissait logique de le faire ici. Studio Harcourt est un lieu qui est extrêmement secret et jugé comme étant très fermé et très élitiste. En fait, Studio Harcourt est ouvert à tout le monde. Toute personne qui a envie de s'offrir un beau portrait peut venir au studio et bénéficier du savoir-faire unique de notre maison. Nous faisons depuis de très nombreuses années, d'ailleurs, de la couleur. C'est quelque chose qui existe, mais qui est peu demandé, parce que le public associe vraiment notre signature au noir et blanc.